Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Dans la mythologie grecque Cela leur permettait Sous-titres par Jérémy Diaz des légendes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et là le mystère Sous-titres par Jérémy Diaz 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 celui de Louis XVII, ben ça se trouve, c'est celui d'un autre membre de la famille royale et non celui de Louis XVII, ou d'un éventuel imposteur qui aurait pris sa place. Bon après, c'est vrai que ce mystère n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui, car une grande partie des historiens réfutent cette théorie. Pourtant, cherchant un peu, je me suis rappelé que des théories sur Louis XVII où je suis aussi sa naissance, en fait. Sa mère, Marie-Antoinette, en fait, aurait conçu son fils non pas avec le roi, mais avec un Suédois du nom de Axel de Fernse. Donc on peut même encore pousser le délire plus lent, se disant que les résultats ADN sont forcément faux, car ils ne correspondent pas à celui qu'on cherchait. Mais bon, faut quand même que j'arrête d'aller aussi loin, parce qu'aujourd'hui, le mystère de la mort au temple semble élucidé. Mais selon vous, Louis XVII est-il vraiment mort au temple en 1795 ? Pourquoi l'anecdote-ci ne se lance pas, Mickaël ? Eh bien, l'épisode est long, très long. Donc il a été coupé en deux parties. Et pour ne pas rater la seconde partie, cliquez ici si elle est déjà sortie. Et sinon, abonnez-vous pour ne pas rater sa sortie. Ou alors abonnez-vous si notre travail vous plaît. Dans la même logique, n'oubliez pas que les pouces bleus, les commentaires gentils, constructifs, ou tout simplement pour débattre des mystères, nous font super plaisir. N'hésitez pas à critiquer notre travail pour l'améliorer, ou tout simplement pour débattre dans les commentaires sur les différents mystères, car cet épisode reste subjectif. Sinon, likez notre page Facebook pour être au courant de l'actualité générale de la chaîne, et enfin, partagez cette vidéo pour nous aider à grandir sur YouTube. C'était Anguille et Mickaël. A bientôt pour de nouvelles 10 anecdotes historiques. Mais t'es sérieux ? Tu vas pas couper comme ça alors que j'allais parler de la guerre de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501